Coucou mes petits pandas, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up qui fait partie de ma catégorie back to school au final qui va être une évolution du maquillage on va partir d'un maquillage très simple que je conseille plutôt pour le collège pour ensuite aller vers un maquillage un poil plus travaillé que je conseille au niveau du lycée et le dernier qui est plus travaillé, plus cherché mais sans j'être chargé puisque en cours il y en a qui viennent pour draguer mais c'est pas mon cas et du coup je conseille le dernier, celui que je porte actuellement là comme vous voyez, vraiment pour la fin du lycée ou la fac c'est assez simple à réaliser, qu'on soit doué ou pas doué et de toute façon je vous montrerai tout ce qu'il faut prendre et tout ce qu'il faut utiliser donc je vous laisse au tuto donc pour cette première partie, la base du maquillage celle que je conseille pour le collège donc il faut savoir que j'ai déjà appliqué ma crème hydratante et mon contour des yeux donc avec mon beauty blender, c'est pas un original mais un blender on va dire ça comme ça je mets une bébé crème, donc c'est la Dream Fresh de chez Maybelline en teinte claire avec un FPS de 30 pour avoir un peu plus de protection vu qu'on est encore en été ensuite je viens cacher mes vilaines cernes avec le Match Perfection de chez Rimmel en teinte 010 ivoire donc c'est à la fois un concealer et un highlighter, c'est plutôt pratique donc je le mets d'abord enlevé sous les yeux pour bien englober mes cernes et ensuite je viens de restomper avec les doigts ensuite je viens poudrer mon anti cernes et ma zante le reste j'aime bien que ça reste un peu bloué naturel avec la Stematte en teinte 001 transparente de chez Rimmel encore je la trouve vraiment plutôt pas mal ça permet d'éviter de briller toute la journée même si personnellement quand il fait très chaud je fais quand même des retouches ensuite avec un pinceau plat je vais appliquer sur toute la paupière mobile et le dessous de l'oeil la teinte rosé-tématte donc c'est une ombre à paupières de chez Yves Rocher ensuite je vais bien sûr mettre du mascara donc là c'est le Rocket de chez Maybelline et c'est pas la version waterproof puisque là quand je peux éviter de mettre du waterproof j'ai mis de mettre du waterproof ça fait beaucoup de waterproof dans la même phrase donc bien sûr j'applique sur les cils pas les fils supérieurs et après je mettrai légèrement aussi sur les cils inférieurs pour ouvrir vraiment le regard ensuite je vais appliquer un baume à lèvres donc celui-ci c'est celui de chez Polar donc il s'agit d'un baume à lèvres qui s'appelle la véritable crème de Laponie qui est plutôt ma foi pas mal et puis comme je veux le finir voilà je vous laisse regarder le résultat donc la seule chose qu'on va faire là c'est tout simplement prendre le fard irisé marronné de ma mini palette de chez Avon donc c'est la couleur Mocha que je vais mettre tout simplement dans le creux de l'oeil que je vais ensuite estomper donc après je fais pas forcément un oeil pilote je fais plus ou moins les deux en même temps pour que ce soit vraiment pareil de chaque côté assez symétrique après ça reste vraiment encore quelque chose d'assez léger puisque j'aime pas trop surcharger ensuite je vais appliquer le baume à lèvres teinté de chez Pixi donc c'est la teinte Oni Nectar Oni, je sais pas comment ça se dit et voilà ensuite pour la dernière version je vais prendre la couleur la plus foncée de ma mini palette de chez Avon que je vais mettre en ras de cils avec un pinceau plat et fin donc je vais le mettre en ras de cils à partir du milieu de l'oeil jusqu'au coin extérieur et je ferai pareil en ras de cils inférieur où je dépasse surtout pas le milieu de l'oeil puis avec un pinceau crayon je vais tout simplement estomper le trait que j'ai fait en ras de cils pour que ce soit un peu plus fondu et que ce soit pas vraiment un trait net parce que je préfère cet effet là donc après quoi qu'il arrive quelque soit la version c'est pas énorme comme maquillage mais comme je vous ai dit j'aime ce qui est plutôt soft ensuite comme rouge à lèvres là je vais mettre un peu de couleur donc il s'agit d'un rouge à lèvres aquacéane avec la teinte Sheetland R630 donc c'est un vieux rouge à lèvres que j'ai je crois que c'est ma mère qui me l'avait donné donc je sais pas où l'acheter mais de toute façon vous voyez un peu la couleur il s'agit d'un rose légèrement orangé assez frais que j'aime beaucoup et voilà cette vidéo est terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu et que les maquillages vous auront plu également donc ce n'est pas la dernière vidéo back to school bien que beaucoup d'entre vous vous rentrez d'ici un ou deux jours je ne sais plus exactement quand c'est la rentrée je crois que c'est le 1er septembre mais je ne suis pas sûre pour tout ce qui est collégien, lycéen mais bon moi ce n'est pas encore ma rentrée donc la prochaine vidéo sera tout simplement une vidéo organisation sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501